Avec les participants, qui sont donc des leaders religieux, des leaders traditionnels, et puis aussi des leaders de conscience. Alors la formation a consisté à faire l'état de certaines différences que nous traînons dans notre vie, donc des différences d'individu à individu et de groupe à groupe. Et nous avons identifié quelques-unes de ces différences, parce que c'est souvent sur la base des différences que les conflits naissent et se développent dans la société. Ce qui concerne par exemple les relations entre les musulmans et les chrétiens, nous savons que chaque entité a ses lois, ses principes, et ce sont ses lois et ses principes-là qui le différencient de l'autre, qui l'identifient par rapport à l'autre. Donc la session a consisté à considérer ces différences, pour ne pas les oublier, mais à aller au-delà des différences, pour que ces différences ne soient pas un blocage dans la réalisation de la vie de chacun. Nous avons vu par exemple que les différences au lieu de nous distancier, de nous éloigner les uns des autres, peuvent constituer comme des éléments d'enrichissement et de rapprochement mutuel. Je prends le cas d'un chrétien qui n'est pas musulman, mais qui considère la foi musulmane comme un principe vital pour le musulman. Et lui, son devoir, c'est bien sûr d'être croyant chrétien, convaincu de sa foi, mais aussi d'aider le musulman à accomplir ce qui est prescrit dans sa religion. Et si moi j'aide l'autre à être lui-même, à se réaliser lui-même, il y a un grand bénéfice, non seulement pour la personne que j'ai aidée, mais aussi et surtout pour moi-même. Donc réciproquement, le musulman aussi peut considérer les différences des chrétiens comme des éléments de richesse qui peuvent aussi l'aider. Et lui aussi, à son tour, il pourra aider le chrétien à être un bon chrétien. Donc en réalité, c'est quoi ? Il faut d'abord accepter que ces différences existent. Parce que c'est la différence qui identifie l'être humain. Dans le monde, chacun est unique en son genre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a par exemple les pièces d'identité où se trouvent les références identitaires. Ces références sont uniques. Ce qui fait que dans le monde, c'est la différence qui nous identifie. Donc on ne peut pas supprimer la différence. Parce que supprimer la différence, il revient à supprimer l'autre. Pour que moi-même, elles existent. Donc j'ai remarqué qu'au cours de ces trois jours, les participants ont été vraiment très, très, très participatifs. Ils ont donné leur contribution parce que c'est un thème d'actualité. Le monde dans lequel nous vivons, et surtout les régions concernées, le centre nord et le nord, est très marqué par l'extrémisme violent, disons, la situation que nous connaissons tous. Donc la guerre qui éclate, qui fait beaucoup de victimes. Et souvent, c'est sur la base des différences non assumées. Alors cette session a permis à chacun de connaître d'abord l'autre dans ce qu'il est. Donc quand on connaît quelqu'un, on connaît les principes qu'il doit suivre dans la vie. Ça nous aide d'abord à le respecter. C'est-à-dire l'accepter tel qu'elle et le respecter dans ce qu'il est. Et réciproquement, la personne aussi qu'on respecte devra du respect envers vous. Donc c'est dans ce sens qu'on peut ensemble vivre d'abord dans la paix, dans la société, et puis chacun aider l'autre à se réaliser. Donc vraiment, on peut dire que ce qui était prévu s'est très bien déroulé. Il y a eu beaucoup de contributions de la part des participants. On a vu des chefs traditionnels qui se sont exprimés, des chefs qui se sont exprimés, des pasteurs, des prêtres, et puis bon, les jeunes, les femmes, des hommes. Vraiment, on voit que chacun a une vie différente des choses, mais on peut tous contribuer à construire la paix en nous et au public. La formation a été organisée en partenariat avec Oxfam sur la thématique qui porte sur la fraternité humaine, notamment les 72 heures de la fraternité humaine. Et au cours de laquelle, au cours de ces journées, nous avons convié au moins 50 participants qui sont venus des deux régions, de la région du Nord, la région du Centenon, et des différentes religions et des différentes couches sociales, notamment les jeunes et les femmes, les leaders religieux et coutumiers. Au cours de ces trois journées, nous avons eu des échanges sur, d'abord, la situation dans laquelle nous vivons, la situation marquée par les attaques terroristes, par la grogge sociale, par la montée de l'extrémisme violent. Et après cet état de lieu, nous avons eu un renforcement des capacités avec un consultant sur la gestion des différences. Comment, en tant que musulman, en tant que chrétien, en tant que pratiquant de la religion traditionnelle, comment la richesse et la différence de l'autre peut être une richesse pour moi ? Comment je peux changer de regard ? Car le plus souvent, nous voyons que les oppositions, les rivalités, les conflits, souvent naissent parce que l'autre est différent de moi, l'autre pense différemment de moi. Comment est-ce qu'on peut voir autrement cette différence ? Car nous savons tous qu'avant, ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous divise ou ce qui nous différencie. Donc, au cours de ces trois jours, on a eu vraiment des échanges bien nourris, bien approfondis sur cette thématique. Et aussi, on a eu un tas aussi de témoignages, de bon vivre ensemble entre musulmans et chrétiens, et entre musulmans et religions traditionnelles. En tout cas, des beaux exemples de fraternité humaine qui nous a réconfortés et qui nous a donné espoir que, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, qui est très difficile, nous pouvons faire encore mieux. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons encore battre une vraie fraternité qui est vraiment un gaz de paix et de stabilité pour notre région et pour le Bokil.